Musique Salut à toi Yogi et bienvenue dans cette séance où on va faire plein d'arbres. Mais d'abord, comme d'habitude, on s'échauffe. Donc, alors pour l'échauffement bien sûr, on va poser le souffle, c'est très important, comme d'hab. Alors, on se pose, on peut mettre le bloc comme moi, ou alors un coussin sous les fesses, comme vous préférez. On s'installe confortablement sur ses fesses, on relâche les épaules vers l'arrière. Et on se met en tête qu'on va passer un petit moment juste pour soi. On a le droit de se relâcher et de ne penser à rien d'autre qu'à cet instant précis, ici et maintenant. Juste ça, ça fait déjà beaucoup de bien. C'est la petite récréation de la journée, le moment où on ne fait rien d'autre. On relâche les épaules vers l'arrière. On inspire par le nez, on expire par le nez aussi. On ressent l'air qui entre, jusqu'ici, jusqu'au bas ventre qui ressort. Voilà, on se met dans sa séance de yoga. Le fait de respirer comme ça, ça apaise beaucoup. Si vous pouvez le faire dans la journée, ouvrir la fenêtre et respirer comme ça consciemment, ça fait énormément de bien. respirer l'air de dehors, si en tout cas vous êtes, comme moi, à Cotteret, ou en tout cas pas en ville, forcément. Voilà, donc on va enlever ici la brique et on va faire des allers-retours avec nos jambes, comme ça. Allez, d'un côté, dis donc, ça craque à chaque fois pendant l'échauffement, je craque. Donc, on va d'un côté de l'autre. A chaque fois, on recule une fesse pour avancer le genou opposé. Sinon, vous allez avancer et sortir de votre tapis. Voilà. On y va doucement. Ça fait du bien aux hanches. On va en avoir besoin parce que, quand même, l'arbre, c'est une posture d'équilibre où on utilise beaucoup l'ouverture de hanche. Donc, au début, je pensais mettre cette séance dans du yoga doux. Mais, en fait, je me rends compte que l'arbre, c'est pas si doux que ça. On commence doucement. Mais, si on veut faire toutes les postures reliées à l'arbre, c'est plus très doux. Voilà. On va se mettre en papillon. On attrape ici nos pieds. Et, en bas des ailes. Je pense que si je veux faire une séance douce, là, pour la semaine, je pense que ce sera avec l'enfant. Ce serait sympa. Voilà. On va et on vient s'avancer. On y va doucement. Surtout, n'allez pas tirer sur vos adducteurs comme des fous. On y va lentement. On peut arrondir le dos. Il n'y a pas de souci pour l'instant. On peut aussi se redresser. C'est comme vous préférez. Voilà. On va passer directement sur les genoux. Hop là. On place bien les poignées en dessous des épaules. Les genoux en dessous des hanches. Comme d'habitude. On a le dos neutre. Et on va onduler quand même. On inspire. On creuse. On enroule les épaules vers l'arrière. On pousse le menton vers l'avant. Expire. Serre le périnée. N'oublie pas ton périnée. On enroule. Et expire. On déroule. On déroule. À votre rythme. Ressentez ce château creux. Et ce château rond. Et ressentez toujours le périnée qui se resserre. Et on va ouvrir maintenant nos genoux sur les côtés. Et venir s'asseoir sur nos talons. Donc ça commence doucement. Là je le conçois. Hop. Voilà. On s'échauffe. On respire. On étire ses bras. Et on respire. On va reculer nos mains. Marcher à reculant. En tout cas vers soi. Voilà. Et on déroule. On respire bien. Et on revient à quatre pattes. Dans notre table qui est neutre. On a toujours les poignées en dessous des épaules. Je le répète. Et les genoux en dessous des hanches. On va tendre la jambe gauche. Et le bras droit. On respire. On étire. On ne rentre pas la tête dans les épaules. On met de l'espace dans la nuque. Et autour de la nuque. Donc les épaules aussi. Le dos. La tête s'étire vers l'avant. On tient. Et on dépose les deux mains au sol. On enlève bien la jambe gauche pour croiser et déposer le coup de pied au sol. Et là, on regarde donc le pied gauche qui est à droite. Et on revient. Directement, on tend la jambe droite. Et le bras gauche, on regarde vers le bas. On étire. On met de l'espace entre les deux épaules. La main gauche va vers l'avant. Et le sommet du crâne aussi. Tandis que le pied étire vers l'arrière. On essaye d'avoir un dos plutôt neutre. Si possible. On dépose la main au sol. On lève un peu plus la jambe droite. Et on croise. Les abdos sont légers, vingainés. Les mains bien à plat sur le sol. On écrase notre index. Nos index et nos pouces. Et on revient. On va écarter directement les genoux. Et on s'assied sur mon talon. Voilà. On déroule. Donc, on marche à reculant vers soi. On va rapprocher les genoux. Et retourner nos orteils. On déroule bien les petits orteils. Très important. Tout le temps. Hop. J'ai les cheveux partout. On met le dos des mains ici. Contre les cuisses. Dans notre contre-posture des poignets. On y fait attention. À nos poignets. Voilà. Petit équilibre sur les pieds. Et on monte ici les bras. On relâche les épaules vers le bas. On tient. On respire. C'est difficile là déjà pour les chevilles. On va vraiment beaucoup sentir les chevilles pendant la séance. Puisqu'on sera longtemps dans une posture sur une seule jambe. Tout le sein va venir s'alutiner dans cette cheville. On va le sentir. Mais on changera. Et ça ira mieux. On met les mains au sol. On tend les jambes. Si possible, on pose les talons. Et on prend en chaque main le coude opposé. On ajuste l'écartement des pieds. S'il le faut. Voilà. On respire. On peut y aller très lentement. On ressent comme ça l'étirement qui vient d'une jambe à l'autre. Ça peut être intéressant de ressentir lentement où se placent les tensions. Normalement dans les jambes, pas dans le bas du dos. Si vous les avez dans le bas du dos, vous déposez les mains ici contre les tibias. Et vous avancez la tête vers l'avant comme je vous ai montré pour les salutations au soleil version douce. Voilà. On stabilise le mouvement. On met bien les mains sur les genoux. On remonte délicatement. On déroule plutôt vers l'arrière. Et on sort la tête. On respire bien. On est en Tadasana. On a les pieds toujours bien installés dans le sol. On peut fermer ou ouvrir les yeux pour l'instant. Je me mets face à vous. Et on va bien se placer. On peut écarter les pieds. Et les replacer. Voilà. On est placé en Tadasana. Posture de la montagne. Et on va commencer nos arbre. Non. On va s'échauffer d'abord un petit peu pour nos hanches. Toujours en équilibre. Quand même, il ne faut pas déconner. Mais on va faire autre chose que des arbres pour l'instant. Donc on va faire passer tout le poids du corps sur le pied droit. Et on lève la jambe gauche. On soulève le genou. On étire vers soi. On respire. On essaye de respirer à chaque fois, dans chaque posture, cinq fois. Donc je ne peux pas compter pour vous. Je fais en fonction de mes respirations. On ouvre ici sur le côté. On peut étirer le bras vers le côté. Et on respire. Puis on va attraper la cheville. Hop, le coup de pied qu'on vient mettre vers l'arrière. On peut toujours ouvrir le bras sur le côté. Ou l'avoir contre la taille. On vient serrer les deux genoux l'un contre l'autre. Et on respire cinq fois. Une fois qu'on a respiré cinq fois, on va relâcher en essayant de descendre le pied tout doucement. On contracte, on contracte. Et on revient le redescendre. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. On met tout le poids du corps sur la jambe gauche. Et on va venir attraper son genou. On serre contre soi. On allonge l'expire et l'expire. Et on ouvre sur le côté. Hop, le genou à droite. La même à gauche. Et on respire. Une fois qu'on a fait les cinq respirations, on attrape le coup de pied droit. On resserre les deux genoux l'un contre l'autre. On ouvre bien l'épaule gauche. Et on respire cinq fois. Puis, on contracte son ischio-jambier, le mollet aussi, le pied. Et on relâche. Voilà. Et on va enfin pouvoir commencer nos armes. On respire bien. On étire le sommet du crâne vers le haut. On vérifie qu'on soit bien installé pour notre équilibre. Voilà. On a les pieds en dessous des genoux qui sont en dessous des hanches et en dessous des épaules. On ressent cet alignement. On s'imprègne de cet alignement pour s'enraciner. Pour enraciner notre arme. Et on va mettre tout le poids du corps sur le pied droit. Et on va simplement juste ouvrir la hanche gauche sur le côté. Et déposer le talon ici sur la cheville. Les mains en amasté contre soi. On respire cinq fois. Et sec. On met le pied contre le mollet. De nouveau, on est bien installé. Cinq fois. Puis, on va attraper la cheville gauche. Et placer le mollet, le mollet, pas du tout. Le talon entre l'adducteur et le quadriceps. On serre le quadriceps ici et l'ischio contre, pas du tout l'ischio, l'adducteur. Contre le pied. Ah, ça glissait. Voilà. On les serre les deux contre l'autre. L'un contre l'autre. Quand on est installé, on respire cinq fois, longuement. Et on se prépare à relâcher notre jambe gauche. Et aussi, notre jambe droite. On peut la secouer. Hop. On secoue. On remue. Voilà. On respire bien. On replace bien comme il faut. On respire. Et on va mettre tout le poids du corps sur la jambe gauche. On ouvre la hanche droite pour déposer le talon ici sur la cheville. Les bras en amasté. On respire cinq fois. Donc là, on a déjà réduit la surface au sol. Donc, on est déjà à l'équilibre. On va déposer le talon sur le mollet. Et on attrape la cheville pour placer bien le talon ici bien haut si possible. Mais si ça ne tient pas, vous restez comme ça. Et on va relâcher doucement. Voilà. On relâche les bras. La jambe gauche qui nous a bien soutenu jusqu'ici. Et la droite aussi. Voilà. Et on va continuer. Avec d'autres... Il y a une multitude d'arbres. Donc, on continue. Je vais vous montrer de profil. Il va y avoir des flexions arrière. Pas trop. C'est surtout pour l'équilibre. J'essaie de voir si j'ai un bon repère pour l'équilibre au plafond. Je n'en ai pas. Je suppose que vous non plus. Donc, on va mettre tout le poids du corps sur la jambe droite. Et on se replace dans notre arbre. Voilà. Un. Et on va lever les bras vers le haut, vers le ciel. Pour l'instant, on reste comme ça. Puis, on va pencher tout le dos vers l'arrière. Et on revient. Là, on reste toujours sur notre jambe droite. On étire bien les bras vers le haut. Comme si on était tenu par quelque chose qui est vers le haut. Et on va juste mettre la tête vers l'arrière. Donc, je trouve que c'est le plus difficile. Hop. On relâche la tête vers l'arrière. Comme si on était tenu avec quelque chose, avec nos mains. On est bien tenu vers le haut et la tête vers l'arrière. Et on revient. On replace notre regard droit devant. On redescend les bras. Et on redescend la jambe gauche. On a le droit de secouer notre jambe droite. Ça a été très difficile pour elle, mais elle nous a soutenu normalement. Donc là, forcément, vous ne pouviez pas être dos au mur. Ce n'est pas possible. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Tiens, je vais mettre comme ça. Hop là. Donc, on se positionne bien. On respire. On met tout le poids du corps sur le pied gauche. Et on reprend notre arbre du côté gauche. Voilà. On respire bien. On va lever nos bras vers le haut. Dans notre arbre. On respire. On respire. On respire. Puis, on se penche en arrière. Hop. Alors, ce n'est pas forcément les deux côtés pareil. Et là, forcément, ce n'est pas mon côté. Clairement. Non, ce n'est pas vrai. Je ne mets pas du mur. Et on revient. On met les bras vers le haut. Et on met la tête simplement vers l'arrière. Ce n'est pas possible. Il y a un côté quand même qui est très difficile. Et on revient. Et vous verrez quand même que je reste beaucoup moins longtemps du côté difficile. Ce n'est pas bien. Voilà. On respire bien. On secoue. On secoue bien les deux côtés. Voilà. Donc, quand on fait l'équilibre, je ne vous l'ai même pas dit, on n'a pas un tapis trop épais. Parce que forcément, ça va trop bouger. Vous pouvez même ne pas avoir de tapis pour les équilibres. C'est possible. Donc, on ouvre bien les épaules. On respire. Et là, on va faire un arbre classique. Puis, un torsion. Et de nouveau, un arbre classique. Alors, c'est parti. On va mettre tout le poids du corps sur le pied droit. On attrape la cheville gauche. Pour placer notre arbre directement. Donc, arbre classique. Les mains, un amasté. Puis, torsion. On vient mener la main droite, ici, à l'intérieur de la cuisse gauche. Et la main gauche, sur la tête, on tourne toute la tête vers la droite. Et on se stabilise en étroit. Et on se stabilise en étroit. Cinq respirations. Et on relâche. Une autre jambe droite. Et une autre jambe gauche. On fait la même chose de l'autre côté. On se replace bien, toujours bien aligné. Cheville, genou, hanche et épaules. Et on met tout le poids du corps sur la jambe gauche. On ouvre. On vient attraper la cheville. On place le pied. Arbre. Vraux, ça, ça va. Je vous l'écrirai. Ce sera plus simple. Il y a un peu trop de consonne au début. Puis, on va faire la torsion. On amène la main gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et l'autre, main sur la taille. On respire. En même temps, on ouvre la hanche. En même temps, on se concentre sur notre équilibre. Sur ce qu'on voit. Notre corps fait le reste tout seul, sans qu'on n'ait rien à demander. Pour nous maintenir debout. Et on revient. Ça fait mal. On tient. Là, j'ai clairement le mollet en feu. On respire. Et on revient. Voilà. On secoue la jambe gauche. Et la droite aussi. On a l'habitude maintenant de nos arbres. Voilà. On va continuer avec quelques arbres. On se repositionne toujours dans l'aplomb. On se redresse. Et on va mettre tout le poids du corps sur la jambe droite. Pour venir placer directement notre arbre. Si vous ne tenez pas un arbre, vous pouvez juste vous mettre comme ça. Voilà. Et faire les gestes que je vous dis avec les bras. Hop. Voilà. On essaye de serrer l'un contre l'autre. Et on va mettre les mains en tête de vache. Donc, on va mettre le bras gauche derrière vers le bas. Et le bras droit vers le haut. Je ne me tiens pas. Vers le bas. Voilà. On ouvre. On tient cinq respirations. Les longues respirations. Prenez-en bien conscience. Ne comptez pas vite fait juste pour faire passer le temps. On essaie d'apprécier les respirations. Une fois que les cinq respirations sont terminées, on va placer le bras droit devant. Et mettre les mains en Garuda. Donc, le bras gauche vient par-dessus. On vient joindre les mains. Et on pousse les coudes vers l'avant et les mains vers l'arrière. Et on tient cinq respirations. Et on revient. On relâche notre jambe de terre. Donc, on va reprendre bien sûr la même chose de l'autre côté. On met tout le poids du corps sur la jambe gauche. On place notre arôtre tranquillement. On pousse bien la jambe contre la cuisse. Et on va mettre le bras droit derrière. Et le bras gauche par-dessus. Je pense que c'est ce côté que je n'ai pas fait. Vous voyez, je ne sais plus. Voilà. Oui, c'était ça. On ouvre bien. Que ce soit notre épaule ou notre hanche droite. Même les deux hanches. On respire. Cinq fois, on compte. Ça nous permet de prendre bien conscience de la respiration. Et de ne pas trop penser à notre cheville gauche aussi. Et on va passer le bras gauche devant. Le bras droit par-dessus. On joint les mains en garde. On fait le petit quart de tour pour verrouiller. Et on pousse les couilles vers l'avant. Et les mains vers l'arrière. Et on relâche les bras. Et enfin, notre jambe droite. On secoue. Et là, on va faire un arbre penché. Donc, on va se placer bien. Toujours en Tadasana. Pour sentir la ligne 20. Et pouvoir faire passer le poids du corps sur le côté droit. Voilà. On va placer notre arbre. Voilà. On pousse le talon dans la jambe droite. Dans l'intérieur de la jambe droite. La main gauche vient se mettre sur le genou. On se penche déjà un petit peu. Avec la longueur du bras. Voilà. On tend le bras droit vers le haut. Et on vient se pencher du côté gauche. Voilà. On tient, on respire. On tient, on respire. Et on revient. On va rester avec cette jambe droite. Et on va attraper le pied ici. Pour placer comme ça sur le côté. On attrape le pied et le genou. Voilà. On reste comme ça. On essaye de coller le pied dans l'aile. Pour l'instant comme ça. On verra par la suite. Et on relâche. On attrape d'abord le genou. Et on relâche. Voilà. On secoue la jambe droite. On va faire bien sûr les deux mêmes postures de l'autre côté. On se met tout le poids du corps sur la jambe gauche. Puis, je vais faire le sasana. Hop là. On se positionne. La main droite ici sur le genou. On lève le bras gauche. Hop là. Les bras, enfin les mains. On se met à mon drap. Il y a toujours ce côté gauche pour moi, personnellement. Pourtant, je suis gauchère. Voilà. Il y a un moment où on trouve la posture. Où il y avait un bras qui était un peu trop à gauche. Il y a quelque chose qui nous déséquilibre. Et quand on trouve la posture, on peut y rester. Et on va revenir doucement. Juste les bras. Hop. On se replace bien. On va attraper la cheville et le genou. Là, on se prépare pour la posture d'après. qui va être surprenante. N'ayez crainte. Voilà. On relâche. On attrape bien le genou. Et on vient relâcher ici. On secoue les jambes. Voilà. Donc, maintenant, nous allons d'abord faire une posture d'arbre. Mais en torsion. Mais pas comme tout à l'heure. Un peu plus poussée. Donc, on va se mettre tout le poids du corps sur la jambe droite. Et avant de faire notre arbre en torsion, on va tirer le genou vers soi. On reste cinq respirations. Puis, on va attraper la cheville. Ici. On vient passer le talon très très haut sur l'aile. Voilà. Et là, on vient baisser le genou. Et on reste comme ça. Dans un demi-lotus debout. Voilà. On respire. Hop. On va surélever un petit peu plus. On attrape bien la cheville avec la main droite. Pour faire le tour avec le bras gauche. Pour venir attraper le pied. Et là, va venir notre torsion. On va se tourner vers la gauche. En attrapant le genou. Donc, on soutient cette jambe. Et on se tourne en même temps. On est bien droit. Le regard fixe. Bien concentré. On ne lâche pas notre équilibre. On se tient bien droit. Les abs doivent rentrer. Et on va se retourner. On soutient de nouveau ici la cheville. On déplie. On ne relâche pas tout d'un coup en tombant. Et on relâche. Voilà. On va voir l'autre côté. Comment ça fonctionne. Donc, on se replace bien droit. On remet tout le poids du corps sur la jambe gauche. On soulève le genou droit. On vient étirer vers soi. Voilà. On respire bien. Cinq fois toujours. On n'oublie pas. Et cinq. On va attraper la cheville. On ne peut pas plus monter le genou. On attrape la cheville pour placer le talon ici dans l'aide. Et on descend. On est dans notre demi-lotus. Debout. On tient bien. Les abdos sanguinés. On sourit. Et on tient. Voilà. Donc là, on garde la cheville au bon endroit, au même endroit. Et on vient attraper le pied avec la main opposée. On remonte un peu le genou pour faire notre dorson. On réplace bien le pied dans la face à vous. Et on revient doucement. Ne lâchez rien. On attrape la cheville. Puis le genou. Et on relâche enfin le pied au sol. Donc là, il va nous rester trois petites postures d'arbre avant de passer au sol. Donc, bien sûr, le niveau est étalé en s'élevant. Et là, c'est pareil. Donc, on va y arriver. On va... Je vais me mettre de face à vous. Mais après, j'aurai sûrement pas la place derrière. En diagonal, ça me paraît bien. Donc, on met tout le poids du corps sur la jambe droite. On enlève la jambe gauche. Et on va faire l'arbre, mais vers l'arrière. Ce qui fait qu'on ouvre ici, vers l'arrière. On vient attraper le pied à l'arrière. Donc, on est encroisé. Voilà. Et là, on va simplement lever le genou sur le côté en ouverture de l'ange et soutenir notre genou avec la main gauche. Voilà. J'essaye de faire un petit demi-tour en restant comme ça pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. On tient bien. On respire. Je reviens. Voilà. Parce que sans poser tout ça, parce que là, on est bien quand même, on va se pencher en avant en ouvrant la cage thoracique. Voilà. Super. On tient. On sent bien la fesse droite qui vient juste de se réveiller. Là, ça y est. Elle est là. On la sent bien. On tient bien notre pied. Ça glisse. On commence à transpirer. Mais on tient. On va venir se pencher un peu plus. pour aller dans notre troisième posture et se pencher totalement si possible. si je le veux bien. Hop. Voilà. Très bien. On respire et on va remonter. On va relâcher notre orteil. On n'a pas de poser le pied au sol. On le remet dans son axe. De la hanche. Et on repose. Ça va. On n'est pas resté trop longtemps dans chaque posture. On a bien sorti d'affaire. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, on respire bien. On va faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Je me mets directement de profil. On va mettre tout le poids du corps sur la jambe gauche. Cette fois-ci, on ouvre la jambe droite. Pour venir attraper avec le bras opposé. Comme ça, on ouvre. Avec le bras opposé, on vient attraper son pied. Voilà. Et le bras droit, on attrape le genou. Voilà. Je me remets au fil. Voilà. On reste. C'est la posture la plus facile. La première des trois. Après, on commence à ouvrir notre cage thoracique pour amorcer, en fait, le passage à se pencher totalement vers l'avant. Voilà. Et on va venir vraiment vers l'avant. Voilà. Et on revient. Parce que c'est difficile. Parce que ça brûle. Voilà. Très bien. On respire bien. On va se faire un petit malasana. Histoire d'ouvrir un peu plus nos hanches. Je ne sais pas si on ne l'avait pas assez fait. Mais ça fait du bien ce malasana. On se redresse. J'ai vu que la vidéo de spécial malasana vous a beaucoup plu. Donc, pourquoi ne pas l'insérer dans chaque séance ? C'est sympa quand même. Voilà. On respire. Et on va finir par s'asseoir sur le tapis. Voilà. On bat ici des ailes dans notre papillon. De nouveau. On le sent mieux quand même. On sent qu'on s'est ouvert au niveau des hanches pendant cette séance d'arbre. On n'était pas essoufflés mais quand même on a bien travaillé. Ce n'était pas du dynamique. J'hésite encore. Si je la mets lundi ou jeudi. On va faire nos petits essuie-glaces on va dire. Ça me fait penser à des essuie-glaces. Pourquoi pas ? Voilà. Pour moi, ça craque encore. Et on va maintenant faire, ce n'est pas fini, on ne se repose pas, on va faire du gainage avec un arbre. donc on va se mettre déjà en gainage, en planche, c'est-à-dire sur les deux poignets. Si vous préférez, vous vous mettez ici sur les coudes, il n'y a pas de souci. Hop ! Donc, on se positionne bien, on va mettre tout le poids du corps sur la main droite et on vient placer notre arbre, le pied bien haut et on tend le bras du haut. Voilà ! Nous sommes un arbre couché. Si jamais ça ne tient pas du tout, ne perdez pas de patience, restez comme ça, tout simplement. On respire, on tient, on peut être sur le coude sans souci, n'hésitez pas. Et on va garder cet arbre pour venir faire un vignasse. Voilà ! On avance. Inspire, chien tête en haut et expire, premier chien tête en bas de la séance. C'est fou ! On le fait à la fin. C'était plutôt du renforcement aujourd'hui. Voilà ! Et on va faire l'autre côté, bien sûr. Nous sommes de nouveau en planche. On met la main gauche au centre et on s'ouvre ici tout le côté droit. On vient attraper le talon, la cheville pour poser le talon à l'intérieur. Et on tient et même couché, il y a un côté quand même favori. et on vient faire un vignasse si possible. Chien tête en bas et on repose directement. Quand même, on ne va pas commencer maintenant des chien tête en bas. Voilà ! C'était tous les arbres qu'on pouvait voir avec diverses modifications. Donc, on va faire quand même une petite relaxation. D'abord, pour nos hanches qu'on vient faire comme au début de la séance, basculer sur la droite et la gauche. Voilà ! Et on a réussi à être essoufflés, non ? Un peu ! On a eu, oui, un petit coup de chaud là, à la fin. Voilà ! On vient se mettre sur le dos. Hop ! Moi, je détache les cheveux et on fait nos petits rangs de genoux. On va déposer les deux pieds au sol mais on va faire un petit mouvement de jambe pour la circulation du sein. On a eu tout le sein qui est venu pendant toute la séance dans les chevilles. On va remédier à tout ça. Donc, on lève la jambe gauche on a les mains bien collées au sol le creux lombaire aussi et on va simplement faire des flexions de pieds. Voilà ! Deux chevilles. On peut avoir la jambe pliée ou tendue un peu, importe. C'est pas ce qu'on recherche. Voilà ! On tend, on flexe. On tend, on flexe. et on fait les cercles. Voilà ! D'un côté et de l'autre. Voilà ! On vient de déposer la cheville contre le genou opposé. On se redresse pour venir attraper le tibia et on vient étirer notre fesse qui nous a quand même soutenu pendant toute la séance. On est resté très longtemps et on relâche. On va faire l'autre côté. On pose juste le pied gauche. On relève le pied droit et on tend. On flexe en tend. On flexe en tend. Voilà ! On fait des rangs. d'un côté et de l'autre. On active le retour veineux. Et on va déposer la cheville contre le genou opposé. On soulève le tout, les deux jambes. on soulève le buste pour attraper le tibia et venir étirer les courbatures des fesses. Voilà ! On respire. On respire. très bien. Ça va déjà mieux. Et on relâche. On va faire une torsion de l'un côté et de l'autre pour finir avant la relaxation. le regard à l'opposé des jambes. Vous connaissez. Et on revient de l'autre côté les jambes à gauche et le regard à droite. les jambes à gauche et on revient au centre quelques ronds de genoux. Et on s'allonge pour la relaxation. On va simplement faire un balayage du corps. Mettez en pause la vidéo si vous avez besoin de vous couvrir. Enlevez vos lunettes, le chouchou, la pince. Et on relâche. On va déjà inspirer par le nez et souffler bruyamment par la bouche. Encore. On va se concentrer et mettre toute son attention sur les pieds. Ils sont relâchés sur les côtés. Les jambes sont un peu écartées. et on se concentre sur les mollets. Puis les genoux. Les cuisses à l'avant, à l'arrière. l'appui des fesses contre le sol et l'ouverture naturelle des hanches. On jette un coup d'œil intérieur, simplement. Puis on remonte le long de la colonne vertébrale tout en se concentrant sur la respiration, les mouvements du ventre et de la cage thoracique. Les épaules sont bien installées. Elles sont ouvertes et retombent sur le sol. Les bras sont ouverts sont ouverts pardon. On est dans la posture du cadavre. Savasana Les mains sont décontractées et les doigts reviennent grâce au tendon vers les paumes de main. On ressent les appuis du dos des mains des coudes des bras et des épaules. On ressent le creux du cou le petit pont la gorge la mâchoire inférieure est relâchée et le visage est décontracté. Tous les petits muscles autour des yeux autour des sourcils on les relâche les muscles des joues sont relâchés aussi. On doit laisser un léger sourire. Juste le poids des joues vient étirer notre bouche un léger sourire. On est à l'intérieur de notre corps entièrement concentré sur ce moment précis. On est dans notre corps dans notre respiration dans nos muscles et on va pouvoir commencer à remuer les doigts et les pieds les orteils. Vous allez éprouver le besoin de vous étirer. Allez-y faites attirez-vous On met les pieds les genoux vers soi et on bascule sur un côté. On prend le temps de se relever de rouvrir les yeux. Moi je me relève pour vous remercier. Merci Namasté Merci d'avoir suivi la séance avec moi donc je ne sais toujours pas si je le mettrai le lundi ou le jeudi vous verrez ça. Vous pouvez toujours liker la vidéo et vous abonner et partager tout le monde peut devenir un arbre dans cette séance. Je vous souhaite long jour et paisible nuit. Namasté !